Salut les filles ! Donc dans cette vidéo du dimanche nous allons parler résolution parce qu'effectivement nouvelle année égale nouvelle résolution que l'on va pas forcément tenir. Donc je sais que les résolutions en ce qui concerne mes cheveux c'est sûr et certain que je vais les tenir parce que c'est quelque chose de très important. Bon après c'est vrai que je fume pas, j'ai pas forcément d'addiction à part les cheveux donc voilà pourquoi je parle surtout de cheveux. Donc tout d'abord la frange, donc ce que j'aimerais beaucoup c'est la relaisser pousser donc l'année dernière j'ai tenté mais avec beaucoup de mal au bout de 5 mois j'ai recoupé. Donc là j'aimerais bien vraiment pouvoir la laisser pousser afin de pouvoir la mettre derrière l'oreille. Donc déjà ça, vraiment très important. Ensuite ne plus les filer, donc le temps qu'elle pousse ne plus les filer parce que j'ai constaté que quand j'ai filé trop souvent en fait le problème c'est que ça coupe un cheveu sur deux et quand vous avez déjà coupé un cheveu sur deux, bah vous coupez le deuxième ce qui fait qu'en fait vous vous retrouvez avec des trous à force de trop effiler. Oui ça m'est déjà arrivé. Donc ne plus les filer le temps que j'allais se pousser et dès que j'aurai une longueur plus ou moins agréable que j'arrive à dompter, bah j'effilerai juste un petit coup comme ça une fois de temps en temps, mais vraiment le temps de la pousse ce sera vraiment une grosse frange, une grosse mèche de la mort mais c'est pas grave, je fais vraiment nécessaire pour la laisser pousser, pour être tranquille. Puis ça fait longtemps donc j'aimerais bien revoir un peu ce que ça donne. Objectif pour le... pour fin décembre j'aimerais bien 90 cm. Ça va être un peu difficile parce que bon là je suis à 80 cm, ça me fait seulement 10 cm de plus vous allez me dire mais bon en comptant 1 cm par mois égale bon ça me ferait 12 cm de plus mais faut pas oublier les coupes à côté voir si je vais grappiller quelques centimètres en plus, voir si je vais stagner donc voilà, telle est la question. J'aimerais bien quand même 90 cm, ce serait vraiment pas mal du tout. Toujours évidemment favoriser la santé à la longueur, donc si jamais mes pointes elles s'affinent, si elles sont trop fourchues j'hésiterai pas à couper, je le ferai comme cette année parce que justement cette année j'ai constaté l'affinement de mes pointes à force de faire des chasses aux fourches, donc de trier mes mèches et de couper toutes les petites fourches à force mes pointes elles sont de plus en plus affinées, elles étaient malades, elles étaient vraiment trop fines donc ne pas hésiter vraiment à couper pour leur donner du volume de la masse donc franchement même si je dois couper quitte à ne pas avoir mes 90 cm, ce sera pas trop grave. Et enfin, faire plus de bain d'huile parce que c'est vrai que cette année j'en ai pas fait énormément donc là par exemple je suis restée 2 mois et demi sans en faire et mes cheveux m'ont demandé en quelque sorte, m'ont parlé, m'ont demandé d'en refaire un parce que c'est vrai que je constatais qu'en fait ils étaient assez secs à ce niveau là et je me suis dit que c'était bizarre mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc de ce fait j'ai fait un bain d'huile de coco avec du macérat huileux de vanille donc le macérat huileux de vanille en fait c'est tout simplement des gousses de vanille qu'on fait macérer dans de l'huile de coco ce qui fait qu'en fait l'huile de coco et le macérat huileux de vanille ont tous les deux de l'acide laurique qui pénètre la fibre capillaire ce qui fait que c'est vraiment un bain d'huile qui va nourrir en profondeur vos cheveux pas comme les autres huiles qui vont vraiment nourrir en surface voilà je cherchais le mot donc voilà un petit peu pour mes nouvelles résolutions pour 2013 si j'en ai d'autres je les rajouterais peut-être sur le blog d'ailleurs c'est parce que là c'est les premières idées qui me viennent en tête donc je sais pas plus peut-être au niveau de mes vidéos peut-être un petit peu moins dire donc parce que c'est vrai que donc ça m'est né franchement c'est un petit effort comme ça en faisant mes vidéos je sais pas pourquoi c'est toujours un truc qui revient d'ailleurs si vous en avez d'autres à me citer des tocs comme ça des mots qui reviennent assez souvent dans mes vidéos n'hésitez pas ça me ferait marrer tiens c'est vraiment une bonne idée parce que c'est vrai que le donc ça ça me saoule la force de m'entendre donc 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 même vous je suis sûre que ça doit vous bassiner donc voilà niveau des résolutions et vous justement quelles seront les vôtres vos résolutions capillaires donc est-ce que vous allez faire plus de soins maison est ce que vous allez investir dans certains produits je sais pas est ce que vous allez moins couper vos cheveux est ce que vous allez plus couper vos cheveux je sais pas dites moi tout donc je vous remercie de m'avoir écouté donc pour cette je viens de redire deux fois donc en voilà en quelques secondes ça m'énerve de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles merci 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 merci